L'artiste, s'il n'est plus ses magazines et s'affaçait plus à la TV pendant cinq ans, c'est sûr que ça va être un has-been. Est-ce que c'est lui qui est devenu moins bon ou c'est l'exposure qu'on a décidé de ne plus lui donner? Puis tout à l'heure, dans la lettre que j'ai lue, tu nommes La Voix, Store Academy, puis tu dis que c'est là que tu as commencé à faire des liens, puis tu as même nommé Karim Ouellet. C'est quoi ça voulait dire, ça? Oui. Dans le fond, quand je parle de ça, je me dis, quand tu gonfles quelqu'un comme ça, tu dis là, il faut qu'on en vende du stock. Si on prend Store Academy puis La Voix, eux autres, leur mandat, c'est quoi? Même si j'avais fait une toune québécoise sur la convergence, il faut que tu crées un buzz, puis il faut que tu ailles des cotes d'écoute. C'est ça, eux autres, leur pain puis leur bar. C'est sûr que là, on met des magazines au supermarché avec ces faces-là. La face, on la voit de plus en plus souvent, ça devient quelqu'un de connu. Mais il y a un après. Tu ne peux pas, après avoir monté quelqu'un à l'état de... Ce n'est pas pour rien qu'on parle de royauté, quand les gens reçoivent leur redevance. C'est un état presque royal. Tout le monde tripe, puis après ça, tu dis OK, bang, c'est fini, on te met là. Et on invente le mot has-been et wanted wonder pour dire que c'est la faute à l'artiste, là, si on ne peut plus le voir. Mais c'est peut-être pas aussi simple que ça. Bien, l'artiste, s'il n'est plus ses magazines, puis il n'est plus sa face à la TV pendant cinq ans, c'est sûr que ça va être un has-been. Est-ce que c'est lui qui est devenu moins bon? Ou c'est l'exposure qu'on a décidé de ne plus lui donner? Fait que moi, quand je vois ce principe-là, de dire on va le grossir beaucoup, 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 comme Coca-Cola, tu mets le logo, le logo, le logo, ou Pepsi avec Michael Jackson, let's go, let's go, let's go. Même si Pepsi, Coca-Cola, c'est bon puis c'est gros, ils continuent à faire de la promo. Tu les vois à des places comme les Super Bowls, puis tout ça. Pourquoi? Parce que tu dois maintenir ça. Bien, Coca-Cola puis Pepsi, qui est juste un produit, un liquide, de caféine, sucre, puis de l'eau, a plus de respect que l'artiste que tu as mis sa face pendant trois ans partout, puis qu'après ça, tu le laisses tomber. Tu as une responsabilité face à cet artiste-là, selon moi. Puis je ne parle pas de moi en ce moment, je parle de bien des artistes que j'ai vus. Et Karim Ouellet, ce que j'ai lu sur lui, c'est qu'il ne s'allait pas bien depuis un bon bout de temps. Je pense que c'était relié au diabète, ce qui est arrivé à lui. Mais de prendre sa médication ou non, on est dans l'hypothèse qu'il se laissait aller parce qu'il y a eu une grosse machine derrière lui, puis la grosse machine ne l'aidait plus. Je veux dire, l'expression, c'est de mettre sur les tablettes. Tu le mets sur les tablettes, tu espères que ça va vendre, mais tu ne fais plus ce que tu faisais avant. Je veux dire, penser à plein d'artistes. Je n'ose pas trop en nommer parce que peut-être qu'eux autres ne seraient pas d'accord, mais il y en a que des fois, on dit... Moi, il y a un exemple qui me vient en tête, c'est Daniel Boucher. On l'a vu vraiment beaucoup sur son album « Dix mille matins » avant qu'il sorte. Jusqu'à temps qu'on le voit arriver à la disque où il a tout raflé. Il y avait de la machine en tabarouette. Et après ça, moins. Mais le gars, c'est autant un génie qu'à ce moment-là, quand on le disait. Mais ça sert à qui de répéter ce gars-là? Il est hot, c'est un génie. Est-ce que ça sert vraiment à l'artiste ou en ce moment à gonfler les ventes? Ça, c'est une question qu'il faut se poser. Et après ça, comme dirait Brel, au suivant. Je me fais l'avocat du diable. Tu as parlé de la responsabilité du producteur. C'est quoi, d'après toi, la responsabilité de l'artiste dans ce temps-là? C'est de faire des bonnes tounes, c'est sûr. C'est de continuer son produit, d'avoir un style de vie qui n'est pas trop... De ne pas vouloir faire un produit qui est trop fait rapidement et de mettre autant d'ardeur qu'il a mis au début pour percer. Je pense que c'est ça. Son travail, son oeuvre, c'est sûr que c'est important. Parce que c'est un peu... C'est difficile à dire, mais si maintenant, je ne sais pas, l'artiste, son deuxième album vend moins, je comprendrais qu'il se fasse un peu mettre ses tablettes. C'est connu, ça. Oui, oui. Et c'est souvent l'excuse que celui qui ne veut plus faire la promotion va dire, ça ne se vend plus. Mais l'as-tu vraiment vendu? L'as-tu vraiment mis l'effort? Moi, en tout cas, je pense que des artistes comme ça, si tu as mis 500 000 de subventions, de promotion, de promos, et que tout le monde sache qu'il existe et qu'il vient de sortir l'album et que ça ne se vend pas, comme il dirait dans le Dîner de con, on est fixé, ce n'est pas bon. Mais si tu lui dis, fais un autre album, puis toi, l'artiste, tu es devenu responsable de ton succès, mais nous, on ne fait plus la promotion. C'est bon. Je trouve que ce n'est pas jugé à égal. Puis il y a pire que de ne pas faire la promotion, il y a de barrer l'artiste. On était le même. Oui, c'est ce qui était arrivé. Rendu là, tu sais, tout est vrai, j'entends vraiment ce que tu me dis. Est-ce que l'artiste peut avoir sa part de responsabilité? Ben oui, c'est sûr. Je ne viendrai pas. Il n'y a personne qui joue à la victime là-dedans. Moi, je parle de pattern qui existe. Et le pattern de ceux qui investissent dans un artiste, vous pourriez sortir les contrats que des fois, c'est 5 ans, puis après ça, out. Donc, si tu as un artiste que tu as mis sa map, parce que c'est la sauvage du jour, tu charges 20 000 pour son show, puis tu lui donnes 500 piastres à l'artiste. Tu fais ça pendant 5 ans, puis là, après ça, lui, tout le long, il est convaincu que là, on y chante que continue, puis là, tu vas voir, tu vas faire plus après. Mais pendant ce temps-là, tu te graisses la patte, tu fais 20 fois plus d'argent que lui, puis après ça, tu te dis bye, puis tu en prends un autre. Nous, on encourage l'émergence. Mais là, il y a un pattern, là. Il ne faut pas se le cacher. Mais c'est fou à quel point que les artistes musiciens, chanteurs, auteurs-compositeurs et name it, comment ils se sont fait crosser par leur compagnie de 10? Je peux te nommer facilement. Il y en a beaucoup que j'ai reçus ici. Puis tant qu'à moi, 7 sur 10 se sont fait crosser. Des gens émotifs ou qui ont confiance facilement, probablement. Mais c'est parce que, je comprends aussi, ce n'est pas tous les artistes qui sont des businessmen non plus. L'extrait que tu viens de voir est une présentation de ProCafetière.ca. ProCafetière, c'est qui? C'est simple, c'est eux autres les experts en café. Une entreprise familiale située à Varennes, au Québec, ils s'occupent de tout ce qui a rapport avec le café, que ce soit des machines cafetières, du café, des accessoires ou la réparation de machines. Ils s'occupent de tout. Je t'encourage à aller au ProCafetière.ca. Ils ont une boutique en ligne très simple à opérer qui livre tout partout au Québec en temps de 24 heures. Pas convaincu? Livraison gratuite à partir de 75 $. Père plus ton temps, puis va-t'en chez ProCafetière. Parce que c'est eux autres les experts. Merci d'avoir regardé cette vidéo !